Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux de ce que tu auras. Comme le diable, tu vas toujours être bouillant pour Dieu, parce qu'il y a une chose que le diable a tendre à toujours, c'est que tu te refroidisses. C'est cette alliance avec Dieu de toujours rechercher sa présence. Il a fait le sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, pour toute âge, pour toute nation, pour toute vie. Allumer un feu, en vie, tu cherches la présence de Dieu. L'évolution du monde ne traverse pas, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la part de plus de la part de l'homme. Bénézons le Seigneur et que nous puissions ouvrir notre Bible dans l'évangile de Jean au chapitre 1er. Et nous allons voir ensemble ce que la parole de Dieu déclare. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta parole. Ta parole ne revient jamais à toi avant d'avoir accompli et fait, et avant d'avoir exécuté tous tes desseins. Je te demande que ce soir, ta parole puisse produire de l'effet dans les vies, que ta parole puisse secouer les consciences, que ta parole puisse révéler le mystère qui est attaché, le mystère qui est lié, Seigneur mon Dieu mon Roi, au mystère de la révélation. Et nous voulons réellement te bénir et te rendre toute la gloire, dans le nom de Jésus-Christ et le peuple de Dieu dit, Amen. Alors la Bible nous dira dans le livre de Jean au chapitre 1er au verset 1, « Au commencement était la parole ». C'est peut-être que je chope si tu veux lire, bien fortement. Au commencement était le verbe, et le verbe était auprès de Dieu, et le verbe était Dieu, il était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et sans lui rien n'a été fait. Ce qui a été fait en lui était vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière, lui, dans les ténèbres, les ténèbres ne l'ont pas saisi. « Il y a eu un homme envoyé de Dieu, selon les gens, il vint en témoin pour rendre des témoignages à la lumière, afin que tous les hommes eussent la foi par le Dieu. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre des témoignages à la lumière. » Jean lui rend témoignage et s'écrit, « Voici ce dont je disais, celui qui vient auprès de moi et passait devant moi, car il existait avant moi. De sa prénitude, nous avons tous reçu, et grâce après grâce, car si la loi donnait en Moïse la grâce, et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Amen. Dans... Peut-être tu as sauté des versets, je crois. L'Abbé nous dit, « Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignages à la lumière. C'est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui croient en son nom et qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chère, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Amen. La Bible nous dit la chose suivante. La Bible nous dit que ceux, quand nous recevons Jésus, nous ne recevons pas simplement un message quelconque, nous ne recevons pas simplement un dogme religieux, nous ne recevons pas simplement quelque chose qui va nous faire du bien, mais la Bible nous dit, nous recevons la lumière. Pourquoi nous parlons de lumière ? Dans le monde spirituel, on peut se poser la question, mais que veut dire réellement la lumière ? Aujourd'hui, vous pouvez voir à travers toutes les différentes doctrines religieuses à travers le monde, on parle de lumière. On nous a parlé ce dernier siècle que nous sommes, arrivés dans le siècle des lumières, dans lequel il y avait des grandes révélations, l'intelligence de beaucoup d'hommes a été révélée, et beaucoup de créations ont abouti suite à tout ce qu'ils ont découvert. Mais nous pouvons voir aussi que d'autres religions cherchent la lumière. Nous pouvons voir aujourd'hui toutes les religions orientales, toutes les différentes sectes orientales qui sont liées au New Age, qui sont appelées en train de chercher la lumière, en train de chercher des auras, en train de chercher tout genre de choses. Pourquoi ? Parce que l'homme ne peut pas vivre sans la lumière. Si même tu regardes ta vie de tous les jours, tu vas voir que si le soleil ne commence pas à faire esplendir le jour, tu peux voir que les hommes, ils peuvent tenir un moment, mais ils ne peuvent pas tenir toute leur vie. La lumière est le sens même de la vie. La lumière est là pour nous éclairer. La lumière est là pour frayer le chemin. Et la Bible nous dit que Jésus est cette lumière. Est cette lumière. La Bible nous dit qu'en acceptant cette lumière, nous devenons, nous changeons. Et nous devenons, la Bible nous dit, enfants de Dieu. C'est quelque chose que tu dois, mon frère, ma soeur, te le souvenir et te le rappeler. Vous savez, le diable a perdu ce titre. Le diable faisait partie des fils de Dieu dans le ciel. Il faisait partie, il était celui qu'on appelait Lucifer. Lucifer voulait dire le porteur de lumière. Et quand il était dans le ciel, il était fils de Dieu. Mais quand il a été éjecté du ciel, la Bible nous dit qu'il est devenu le prince des ténèbres, le prince de la nuit, le prince de l'obscurité, le prince de la déception, le prince des déshéritiers. Et voici qui il est devenu. Mais la Bible nous dit que quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous qui vivions dans les ténèbres, nous qui étions des enfants de ténèbres par nature, l'homme, dans sa naissance, à cause d'Adam et Ève, est devenu un enfant de ténèbres par nature. Nous étions privés de lumière. Voilà pourquoi, si on regarde autour de vous, vous voyez les hommes et les femmes qui sont privés de bonheur. Ils peuvent avoir l'argent, ils peuvent avoir toutes sortes de choses. Mais le bonheur réel n'est pas dans leur cœur. Et ce qui est des fois le plus triste, c'est que des fois, parmi les enfants de Dieu, ceux qui professent avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, on dirait qu'ils ont gardé des stigmates et ils ont gardé des choses de leur vie passée parce que la joie, l'amour et tout le bonheur n'est même pas dans leur cœur parce qu'il n'y a que le désespoir, il n'y a que le découragement, il n'y a que toutes sortes de choses qui font partie de ta vie passée. Et pourquoi je vous rappelle cela ce soir ? Je vous rappelle cela ce soir pour commencer à booster votre foi. Vous n'êtes plus des enfants, des ténèbres pour vivre dans la déception, dans le découragement, dans le désespoir, parce que la position que tu auras aujourd'hui déterminera l'avenir de Dieu. La position que nous avons aujourd'hui, la mentalité de foi que nous avons aujourd'hui va déterminer notre avenir. Vous savez que ce n'est pas anodin. Souvent les gens pensent, non, demain je serai mieux, demain je serai plus heureux, demain je serai plus dans la joie, demain je ne serai plus désespéré. Certains pensent quand j'aurai un bon travail, tout ira bien pour moi. D'autres pensent quand le jour où je serai à la retraite, tout ira bien pour moi. Certains diront quand je serai marié, tout ira bien pour moi. Quand j'aurai des enfants, tout ira bien pour moi. Cette supposition est une action des enfants des ténèbres. Est-ce que vous essayez ? Ce système de pensée est un système qui est attaché aux enfants des ténèbres. Nous, la Bible nous dit, nous ne sommes pas des hommes qui vivons que pour demain, nous ne sommes pas des hommes qui vivons que par rapport au passé. Il y a des gens qui ne vivent que par rapport au passé. Oh, j'ai fait telle erreur de ma vie, oh, j'ai fait telle erreur. Et ils se plaignent de leur passé, ils se plaignent de leur passé. Ils se plaignent, ils se plaignent, ils se plaignent. Ils ne voient même pas que le présent est en train de courir. D'autres ont tellement l'espérance pour demain, pour les jours demain, pour les jours meilleurs, qu'ils ne voient même pas que le temps présent est en train d'être roulé. Nous ne sommes pas des gens qui devons simplement rêver pour le ténèbre. Nous ne sommes pas non plus des gens qui regardent le passé. L'apôtre Paul dira, oublions ce qui est derrière, effaçons ce qui est derrière. Je cours vers le but pour obtenir la récompense, la couronne qui m'a été destinée. Amen. Le passé, le passé. Les erreurs de demain, tu ne peux pas les rattraper. C'est fini. Oublie cela. Avance. Mais aujourd'hui, si tu regardes ta vie, peut-être que tu vas dire, oui, mais dans ma vie, il n'y a pas tout qui est encore à 100% au diapason. Il n'y a pas encore tout qui est comme je voudrais. Peu importe, même si tout dans ta vie n'est pas comme tu voudrais, l'atmosphère de la pensée, la façon de penser que tu auras aujourd'hui, va déterminer ton demain. Amen. Si aujourd'hui, tu commences à te dire, non, je suis un enfant de la vie, il y a des choses qu'il faut que vous-même vous répétez en prière. Vous savez, il y a des fois des moments où vous priez, mais vous priez avec un découragement. Vous priez avec un désespoir. Et alors, quand vous commencez à prier, au début, c'est bien, vous remerciez Dieu, mais si on vous dit, maintenant, vous allez prier une heure, vous allez prier deux heures, au bout de 30-40 minutes. Voici que les mots vous manquent, voici que le découragement arrive, voici que le désespoir arrive, et voici que vous voulez courir à droite et à gauche pour essayer d'équilibrer votre vie spirituelle. Les cultes sont quelque chose de très bien, et je vous encourage, je vous encourage, même ceux qui ne viennent pas au culte, peut-être à cause du corona ou toutes ces choses-là, venir au culte, c'est important. Venir au culte est important, mais ta vie de prière personnelle est aussi importante. Pourquoi ? Parce que si dans ta vie de tous les jours, tu viens au culte, tu bénéficies de l'ancien culte, tu bénéficies de la présence de Dieu au culte, c'est très bien, mais qu'est-ce que tu fais avec ça ? Quand tu rentres chez toi, si quand tu arrives chez toi, et que dès que tu commences à essayer de prier, à essayer de passer du temps seul avec Dieu, tu vas courir à droite, tu vas courir à gauche, mon frère, ma soeur, tu vas en faire perdre ton temps. Il y a des gens qui vont un jour arriver au ciel, et je le dis, je le dis avec chagrin dans le cœur, des hommes, des femmes, que tu as dit, mais qu'est-ce que tu as fait sur terre ? Tu as perdu ton temps. Est-ce que vous les savez ? Il y a des hommes, des femmes, Dieu va vous dire ça ! Ce ne sera pas moi qui vous le dira, ce sera lui-même qui vous le dira. Il dira, vous avez perdu votre temps ! Et tu vas dire, mais comment ? J'ai appelé les frères, j'étais avec des frères, j'ai couru à droite et à gauche, et je te dis, ce n'est pas tout ça que je te demandais, je te demandais d'être fidèle à une église locale, et de passer du temps avec moi dans la prière. Et c'est ça que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre. C'est ça que beaucoup de gens ont du mal à saisir. Alors peut-être pendant le confinement, beaucoup ont fait l'expérience, et j'ai pu voir même sur les réseaux sociaux que tout le monde disait, c'est bien, je peux passer du temps avec Dieu, je peux prier avec Dieu, c'est bien. Vous attendez d'être enfermé pour passer du temps avec Dieu, alors Dieu doit faire quoi ? Il doit dépêcher, il doit vous mettre en prison, pour que vous passez vraiment du temps avec Dieu, c'est ce que ça veut dire à peu près. Les gens disent, maintenant on a le temps, on est resté à la maison, on est obligés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le gouvernement doit te mettre en prison pour que tu passes du temps avec Dieu, mais si Dieu n'a pas d'autre alternative, il va le faire. Alors là je vais vous dire, n'attendez pas d'être en prison pour commencer à prier, mais commencez déjà maintenant à passer du temps avec Dieu. Et alors là je vais te dire que si tu passes du temps avec Dieu, quand tu as toute ta liberté, à ce moment-là pour toi ça ne va pas être difficile dans la vie, parce que la main de l'éternel sera toujours sur toi pour te laisser dans cette liberté, parce qu'il sait que tu sais gérer la liberté. Nous avons vu combien d'années après la deuxième guerre mondiale, notre pays de France vivent dans une liberté entre parenthèses. Beaucoup de croyants, beaucoup d'hommes de femmes se sont convertis. Mais qu'est-ce qu'on a fait de cette liberté ? Qu'est-ce qu'on a fait de la grâce que nous avons rencontrée en Dieu ? Qu'est-ce qu'on a fait ? On a reçu le Saint-Esprit, on a reçu le baptême du Saint-Esprit, et voici que maintenant, même les activités, on a l'impression que les activités ont couru dans l'église. Il fallait croire que l'église était devenue un centre d'activité. Vous pouvez trouver tous les genres d'activités que vous voulez. Jusqu'à là qu'il y avait le coronavirus. La plupart des églises au monde, j'ai vu même aux Etats-Unis ou dans d'autres endroits, qu'on créait tout genre de clubs d'activités dans l'église. Et on a cru qu'on faisait bien un de ces moments, c'est pour l'évangélisation, c'est pour ceci, c'est pour cela. Arrêtez de me dire n'importe quoi. Nous avons l'occasion de tous témoigner là où nous sommes, ça ce n'est pas un problème. Mais l'église ne doit pas devenir un centre d'activité, d'activité à droite et à gauche. L'église doit être un temps de prière. Et d'avis de prière doit marquer, doit faire la différence. Pourquoi ? Parce que dans l'église je viens prier, mais dans ma maison je viens aussi prier. Si l'église ne devient qu'un centre d'activité, les gens vont courir après les activités, les gens vont courir à droite et à gauche, alors les gens vont dire oui, mais entre frères et sœurs, on s'entend bien, on se revoit ensemble, on fait des repas ensemble, on fait ceci, on fait cela ensemble. Mais j'aimerais te dire que si vous n'apprenez pas à prier, vous risquez d'aller en enfer ensemble. C'est terrible. Dire on est frères et sœurs, on s'embrasse, ah merci Seigneur, gloire à Dieu. Et parce que nous méprisons ce qui est essentiel devant Dieu, nous risquons de passer l'éternité loin de Dieu. Celui qui ne cherche pas Dieu sur la terre, sera rejeté au ciel. Tu peux être rejeté par les hommes, tu peux vivre des situations difficiles parmi les hommes, ça c'est pas grave. Mais celui qui t'a rejeté, t'appelle à le rencontrer journalièrement, dans l'église, mais aussi dans ta maison. Quand des fois les gens, vous leur parlez de prier une heure, ils te disent que c'est une montagne. Mais par contre, regarder un film qui dure deux heures et demie, c'est facile. J'aimerais aujourd'hui, nous vrais sœurs, vous remettre dans les ravis. Nous allons passer bientôt, normalement, fin du mois, nous allons commencer le jeûne et prière. Mais je ne veux pas que le jeûne et prière soit simplement un temps où nous voulons jeûner et prier pendant environ 50 jours, et qu'après vos vies redeviennent comme elles étaient. Sinon ça sert à rien. On n'a pas besoin de commencer. Mais si nous faisons un temps comme ça, c'est pour vous armer, c'est pour commencer la machine dans vos vies, et qu'ensuite, dans vos maisons, quand vous rentrez, vous avez une vie de prière. Commencez à mettre de l'ordre dans vos vies. Vous savez, quand je me suis converti, je ne savais pas prier beaucoup, mais quand je me suis converti, déjà je venais d'une religion dans laquelle la prière avait son importance. En tant que musulman, avant, il fallait prier. Vous étiez bien, vous n'étiez pas bien, il fallait faire la prière. Et quand je me suis converti, c'est quelque chose qui m'a tout de suite frappé à cœur. Et je me suis dit, non, je suis chrétien. C'est bien beau de chanter les louanges, mais la prière doit avoir une importance radicale dans la vie du croyant. Et j'ai commencé, tous jeunes convertis, je ne connaissais pas grand chose dans la prière, donc je regardais un petit peu ce que l'autre disait, ce que l'autre disait, je marquais sur un papier, et chez moi je venais et je commençais à prier. Je faisais l'exercice de la prière. J'essayais de passer comme ça, 40 minutes, une heure, et quand maintenant j'avais fini ce temps, j'étais content. Je me levais un peu plus tôt, j'avais en formation, je prenais un temps pour lire la parole pendant pratiquement une heure, et après je faisais ma prière d'une heure, et j'étais content. Je me suis dit, maintenant je suis content, et j'ai accompli ce que je devais accomplir. Amen. La prière est quelque chose d'important. La lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Quand on parle de la lumière, on parle de la dimension de la prière. La prière, c'est dans la prière que nous recevons la lumière. C'est dans la prière que nous recevons la révélation. C'est dans la prière que la révélation commence à connaître. Pourquoi ? Parce qu'on peut connaître Dieu de deux manières. Il y a la connaissance de Dieu personnelle, de personne à personne. Tu découvres Dieu tel qu'il est. Ça, c'est une connaissance que Dieu lui-même décide à ses enfants. Mais il y a le premier niveau de la connaissance de Dieu qu'on appelle la révélation. La révélation, c'est une atmosphère dans l'esprit. Et pourquoi cette dimension ne se manifeste que dans la prière ? Parce que quand tu es en train de prier, le Seigneur est en train de bouger. Le Seigneur est en train d'accomplir des choses. Et maintenant, ton esprit perçoit ce qui est en train de se passer dans le monde visible et invisible. Et quand tu commences à percevoir, à comprendre, à saisir, il y a comme des lumières qui viennent et tu commences à comprendre certains versets que tu ne comprenais pas avant. Et quand tu commences à comprendre cela, c'est ce qu'on appelle connaître Dieu par révélation. Dieu ne l'a peut-être pas parlé. Tu n'as pas entendu sa voix. Il ne t'a pas parlé personnellement. Mais dans l'esprit, tu as perçu des choses. Tu as compris des choses. Tu as saisi des choses. C'est le premier niveau de la connaissance. Et si ce premier niveau ne devient pas un niveau accompli dans la vie d'un enfant de Dieu, jamais la réelle connaissance de Dieu, dans laquelle Dieu te parlera face à face, Dieu te révélera des choses clairement. Dieu peut t'appeler par même ton prénom et parler avec toi, comme je te parle. Si le premier niveau de connaissance n'est pas là, ce deuxième niveau risque de ne jamais arriver. Est-ce que vous le savez ? Déjà, le deuxième niveau n'est pas un niveau constant dans lequel Dieu est tout le temps dans cette atmosphère. Non. C'est un niveau privilégié. Mais si même le premier niveau de connaissance, tu n'arrives pas à entrer là-dedans, le deuxième niveau, c'est difficile d'y arriver si tu n'as pas de discipline. Je me souviens alors que je commençais à... Un jour, je me suis comme ça enfermé dans le temps de la prière, à chercher Dieu, chercher Dieu, chercher Dieu. Je me suis enfermé comme ça 7 jours. 7 jours, je me suis enfermé. Je ne voulais voir personne, je ne voulais rien entendre, ni dehors, ni rien du tout. Je me suis enfermé 7 jours. Et je dis maintenant, je vais commencer. L'art de la prière, je me levais à 4, 5 heures le matin. Je priais 2 heures, 1 ou 2 heures. Après, je m'arrêtais un petit peu, je me reposais un peu, je prenais la Bible, je lisais 1 heure, je faisais une prédication 1 heure. Et je recommençais comme ça, jusqu'au soir, 9, 10 heures. Resté enfermé comme ça dans une pièce. 4 jours. La dimension simplement de la révélation continuait. Mais ça semblait dur. Ça semblait dur. Mais le quatrième jour, la gloire est descendue. La chékinah, la gloire de Dieu est descendue. Au point que pendant les 7 jours, j'ai vécu des choses extraordinaires. Je me convertis encore. Mais peut-être 6 mois, 6 mois, 8 mois de conversion. Et là, Dieu m'appelait audiblement par mon prénom. Il m'a réveillé en m'appelant audiblement par mon prénom. Et il me parlait de certaines choses. Il me révélait certaines choses. Ça, c'est une connaissance élevée. Là où tu connais Dieu face à face. Mais avant cela, il y a la dimension de la révélation. Et la dimension de la révélation, tu ne peux pas la connaître si tu ne passes pas les temps de la prière. Et c'est le soir que la Bible nous dit, Jean était clair, la lumière a été envoyée chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Chaque fois que tu es dans la prière et que la lumière de Dieu se manifeste en toi, c'est pour te prouver que tu es enfant de Dieu. C'est une attestation que tu es enfant de Dieu. C'est une attestation et une évitation à changer ta manière de penser, à changer ta manière de raisonner, à changer ta manière d'effetisme, à changer ta manière de voir les choses dans la vie, à changer même ta manière de vouloir courir à gauche et à droite et à faire ceci et cela. Dieu ne nous appelle pas faire 50 000 activités et avoir une crise cardiaque après. Certaines personnes vont avoir des comptes à rendre devant Dieu. Ils font tellement de choses qu'ils meurent même de crise cardiaque et un jour, ils vont arriver et vont dire « Ah, mais Seigneur, tu m'as pris trop tôt, j'avais tellement de choses à faire et encore... » Dieu dit « Je ne t'ai jamais demandé de faire tout ça. » Il y a des hommes qui vont dire « J'ai prêché, j'ai fait ci, j'ai chassé de démons, j'ai fait ça, j'ai fait ça... » Là, il nous dit que le Père dira « Je ne vous reconnais pas. » Vous faites des choses en me lant. Vous faites des choses que je ne vous ai jamais demandé. Et deuxièmement, vous ne venez jamais dans ma présence. Amen. Et ça, c'est quelque chose que nous devons apprendre. J'ai appris, moi aussi au début, j'ai couru à droite à gauche, quand je me suis converti, j'étais devenu dans le roi de l'évangélisation, je sortais du matin au soir, je sortais du matin au soir, jusqu'à ce que Dieu m'a dit « C'est bien ce que tu fais, mais pourquoi tu ne viens pas dans ma présence ? » Pourquoi ? Ça ne veut pas dire que je n'évangélise l'Esprit, ça ne veut pas dire que je ne parle pas de Jésus là où je peux. Je le fais. Mais j'ai appris à ne plus me presser. Amen. J'ai appris à ne plus me presser. Les autres peuvent faire le tour du monde, ça ne m'intéresse pas. Les gens peuvent aller à droite et à gauche, ça ne m'intéresse pas. Les gens peuvent faire toutes les activités qui m'ont dans la vie, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'être dans le timing que Dieu a voulu et a choisi pour moi. Amen. Je sais une chose, c'est que je commence à faire toutes les activités et que je perds la lumière de la révélation dans la prière. Toutes les activités que je fais ne servent à rien, ça va fatiguer mon corps, ça va me poser des problèmes et là, et là, un jour, je vois des comptes en route. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont tellement insisté à faire toutes sortes de choses, à voyager à droite, à gauche, à faire ceci, à faire cela, des campagnes, des croix. Certains sont morts. Morts ! Des maladies déribles ! Et on va dire, non, non, mais il a servi le Seigneur. D'autres ont sacrifié leur vie de famille pour le Seigneur. J'ai entendu des gens qui me disent, non, ce pasteur a divorcé, a divorcé, à cause de sa voix, son épouse ne voulait pas qu'il ait à droite, à gauche, ils ont divorcé. Mais la Bible nous dit que le premier ministère c'est la famille. La Bible ne nous demande pas de sacrifier notre famille pour l'évangile. La Bible ne nous demande pas de sacrifier notre santé pour l'évangile. La Bible te demande de rentrer dans la pierre et de faire ce que Dieu te demande de faire. Si toi, tu ne fais pas ça, tu auras des sacrifices à vendre devant Dieu. Et plus que l'âge avance, plus que l'âge avance, plus que Dieu va te présenter. Je pourrais vous faire un message où je vous dis, non, faites des projets, faites droite à gauche, faites que les projets que Dieu te dit de faire. Amen. Si tu viens même avec ta multitude de projets mais que tu ne passes pas du temps avec Dieu, la seule chose que je te dis, laisse tes projets de côté et va passer du temps avec Dieu. Parce que tes projets risquent de t'amener en enfer. La multitude des choses dans la vie de l'homme qui le fait perdre, c'est la communion avec Dieu qui l'amène en enfer. Beaucoup de croyants qui ont accepté Jésus risquent de passer l'éternité loin de Dieu en enfer à cause d'une chose. Ils ne sont pas venus là où Dieu les entendait. Amen. Nous pouvons voir que l'Église mène primitive. Alors que Jésus est monté au ciel, nous n'avons pas vu que les disciples sont allés dans toutes les rues et à faire toutes les activités. Non, la Bible nous dit, ils sont restés à Jérusalem, ils sont restés à la chambre haute jusqu'à ce que le Saint-Esprit descente. Et quand maintenant l'Église a commencé, voici que maintenant la foule des gens est arrivée. C'est clair que ça a posé certains problèmes dans l'Église. On peut voir que certains d'un ont été délaissés, d'autres avaient plus de chance. Les gens ont commencé à me rebrouiller dans l'Église. Ils ont dit, ah, c'est pas normal, ça se passe comme ça, là, ça se passe comme ça, c'est normal. Quand l'Église va grandir, il y aura toujours des gens qui vont faire comme ça. Donc, à cause des rumeurs des gens, l'Église était obligée de prendre une nouvelle direction. Ils ont libéré des diacres et ils ont dit, bon, nous, on ne peut pas se faire de ça. Les diacres vont s'occuper de nous présenter des tables et de venir de s'occuper des veuves et de s'occuper des walades. Nous, par contre, nous allons nous retirer et nous allons continuer l'enseignement et la prière. Et nous voyons que l'Église a continué à reprendre une dynamique. Amen. Il y a encore des temps, maintenant, où vous avez la grâce. Vous pouvez encore m'appeler, vous pouvez encore bien me voir et tout, mais il y a des moments où, à un moment, vous ne me verrez pas beaucoup parce que je serai plus dans la prière qu'au milieu des hommes. Amen. Pourquoi ? Parce que plus le temps accélère, plus le temps s'active, nous avons besoin de prendre nos ressources et de nous approcher du monde. Amen. Nous ne sommes pas simplement des gens qui nous convertissons et notre simple moment de prière, c'est « Seigneur, mon Dieu, mon roi, donne-moi ça, donne-moi ça » ou « Seigneur, mon Dieu, mon roi, fais encore cela » ou « Seigneur, mon Dieu, mon roi, pardonne-moi » et « Je ne suis pas gentil » et « Non, non, nous ne sommes pas des enfants à être simplement dans cette position. » Ça, c'est dans la position du bébé. Ça, c'est le bébé. La personne qui commence qui commence à grandir dans la maturité spirituelle, commence à chercher Dieu et dans sa recherche avec Dieu, il commence à découvrir, à avoir une révélation, une connaissance de la lumière de Dieu qui commence à venir sur lui. Et quand cette lumière commence à venir, quand la lumière commence à venir, bien sûr, ça balaye toutes les choses des ténèbres, mais la lumière nous assied, nous assied dans les lieux élevés afin de pouvoir être hors de portée. Amen. Avant que la lumière puisse se manifester dans ma vie, je me souviens au début de ma congresse, je pouvais aller dans n'importe quel endroit en fonction des atmosphères, en fonction de ce que je ressentais, je disais « Ah non, non, ici ce n'est pas bon, ici il y a des attaques, ici il y a ça, ici il y a ça. » Mais quand j'ai commencé à grandir et que la connaissance de Dieu, la révélation a commencé à s'asseoir en moi, voici que maintenant la maturité m'amenait au-delà de ça. De sorte que maintenant je peux être dans n'importe quelle maison, je peux même être à côté d'un sorcier, je ne serai pas dérangé. Je peux dormir, je ne serai pas dérangé. Avant, quand je venais de me convertir, juste quelqu'un me touche la main, il y a des choses, ça ne passait pas. Je dis « Non, je me touche la main, j'ai senti quelque chose de bizarre, maintenant qu'est-ce qui se passe ? Je prie, je prie. » Ça, c'est le bébé qui fonctionne comme ça. Ça, c'est le bébé. C'est la première dimension. Mais dans la maturité, tu vas au-delà de ça. Tu vas au-delà de ça. Tu peux te retrouver devant n'importe quelle personne, ceux qui sont dérangés, pas trop. Tu peux te retrouver n'importe où. Il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de souci, il n'y a plus de peur, parce que la dimension est élevée. Amen. La lumière te rend invincible. La lumière est comme la potion magique. En plus, vous voyez, quand vous regardez les astéris, il prend la potion magique, tu vois la lumière dans ses yeux, il saute et tout. Et ça, maintenant, ça nous donne une force extraordinaire. La lumière dans la vie d'un enfant de Dieu doit te donner une force extraordinaire. Toutes les membres à la lumière de la lumière de Dieu doivent commencer à respirer cette lumière. C'est ça. Les problèmes, les soucis, les tracas ont amené notre corps dans un mal-être. On a amené notre corps dans la maladie. On a amené notre souffrance. On a amené notre corps la Bible nous dira dans le livre des Proverbes qu'un esprit abattu désèche les eaux. Mais un cœur joyeux favorise la guérison. Amen. Donc, peut-être que notre cœur a été abattu, peut-être que ça a desséché les eaux, peut-être que ça a même eu un impact sur notre santé. Oui. Mais j'aimerais te dire, si tu commences à vivre une vie d'aujourd'hui et que dans ta vie de prière, peut-être que les gens vont dire, mais comment je peux commencer ? Commence déjà par là. Il dit, Seigneur, je veux recevoir la lumière. La lumière est venue et je veux être de ceux qui la reçoivent. Je suis un enfant de Dieu. Déjà juste en disant ça, tu commences à amener la paix à l'intérieur de toi. Tu commences à amener un équilibre à l'intérieur de toi alors que je t'ai déséquilibré. Ça, c'est chaque jour. Chaque jour, vous êtes face à des situations où ton cœur commence à s'agiter ou tu commences à voir certaines situations on peut passer dessus. Mais d'autres situations on ne passe pas dessus. Certaines paroles que les gens nous disent on peut dire qu'on s'en fout. Mais certaines choses qui nous touchent profondément non, tu ne t'en fous pas. Ça a impacté ta vie. Ça t'a fait du mal. Ça te fait penser. Ça te fait réfléchir. Ça te torture. Et toi, tu veux continuer la vie comme ça en disant Alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu. Vous avez une discipline hypocrisie ? Il y a un temps où on doit venir devant Dieu. On dit la nature qui habite en moi qui m'a menée dans la loi des ténèbres m'a fait mal dans telle situation. Mais maintenant, je veux déclarer que je suis un enfant de Dieu. Je suis racheté au prix du sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ça que je vais comprendre. Tu remplaces tes vieilles mentalités, tu la rachètes, tu la troques et tu prends une nouvelle mentalité. Et donc, cette nouvelle mentalité, cette mentalité s'active à la prière. Tu ne peux pas être vainqueur si tu n'actives pas la prière. Ce n'est pas simplement une récitation ou juste une parole. Tu dis, bon, voilà, maintenant c'est bon, je suis un enfant de Dieu. Non, ça, ça ne marche pas. Mettons en prière. Jésus a dit, veillez et priez afin de ne pas entrer dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est telle. Chaque fois que nous refusons d'entrer dans cette position de prière, nous laissons à notre chair le pouvoir de régner sur notre vie. Les hommes de la chair sont terribles parce que quand la chair commence à te dominer et que tu n'arrives plus à dominer la chair, tu deviens esclave de la chair. Amen, parce que c'est exactement ça. La chair, on peut en être esclave. Et le pire, c'est que la chair et l'âme des fois salient pour devenir plus fort et pour maintenant rendre ton esprit faible. Voici pourquoi la prière a la capacité de faire que ton esprit domine. Tant que c'est ta chair qui domine, tant que c'est ton âme qui domine, qu'est-ce que c'est la chair ? La chair, c'est tout ce qui est attrait à nos sensations, tout ce qui est attrait à nos pulsions, tout ce qui est attrait à l'excès. Nous pouvons voir que dès que la chair aime quelque chose, la chair remonte. Donnez un morceau de chocolat, à un enfant, sa chair va redemander du chocolat. Le goût que le chocolat lui a donné va faire que l'enfant va redemander. Donnez un bonbon à un enfant et le goût du bonbon déclenche une addiction à l'enfant que l'enfant veut du bonbon, il veut des bonbons, il veut des bonbons. Maintenant, ça, c'est la dimension de la chair. Mais la dimension de l'âme, c'est pareil. commencer à affectionner une personne en lui disant je t'aime, même un petit. Tous les jours, il pourra entendre je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Si un jour, il n'entend pas je t'aime, son âme va lui dire cette personne a un problème avec toi, elle ne t'aime plus. Vous avez jamais vu les petits-enfants ? À un moment, il va dire toujours je t'aime. Mais un jour, elle contrarie l'enfant en lui disant non, tu ne vas pas faire ça. voici que l'enfant dit tu ne m'aimes plus. L'enfant va lui dire tu ne m'aimes plus, je ne t'aime plus. Et vous voyez l'enfant bouter alors que l'enfant quelques jours avant il se laisse à un moment. Il disait que rien ne pourra le séparer. Ça c'est l'âme. Est-ce que vous le savez ? L'âme est émotionnelle. L'âme a toujours besoin d'attirer l'attention sur soi. Dès que l'attention n'est pas sur l'âme, sur toi, sur tes besoins, sur tes choses, voici que l'âme se rebrenne. J'ai vu des gens qui me disaient je prie mais si Dieu ne m'exauce pas je laisse Dieu. Je laisse ta prière. Si Dieu ne m'intervient pas je laisse. Mon père, ma soeur, si toi tu viens de cette manière devant Dieu, Dieu te dit laisse-moi. Dieu ne te courir pas après. Est-ce que vous disiez ? Dieu ne s'amuse pas à courir après la pulsion de ton âme. La Bible nous dit que Dieu est attiré par l'humilité. Et comment, c'est quoi l'humilité ? Ça veut dire Seigneur, je ne veux pas venir dans la prière simplement pour l'émotion de mon âme. Et c'est là aujourd'hui que nous pouvons voir qu'il y a aussi des dimensions de prière pour l'âme. Mais la dimension de prière qui sauve et qui te garde dans le salut ne va pas être simplement centré sur l'âme ni sur le corps. aujourd'hui certains prédicateurs ont vu que certaines prédications sur l'âme alors en cure d'âme ou en bénédiction où Dieu vous aime Dieu est amour Dieu est ceci Dieu est cela des paroles qui font du bien à l'âme on en a fait des doctrines on en a fait des théologies on en a fait des cahiers on en a fait des prédications de 5h 10h 15h 20h les gens applaudissent les gens acclament les gens crient les gens se réjouissent mais regardez leur vie regardez leur vie ils ont des problèmes ils sont malades ils sont dans l'oppression ils sont dans la tristesse ils sont dans le découragement mais dimanche après dimanche on a dit Dieu est amour Dieu nous aime tous Amen Alléluia Amen Gloire à Dieu ils rentrent chez eux ils sont dans la tristesse dans la dépression dans le découragement prédication de l'âme l'apôtre Paul a dit je ne viens pas vous prêcher avec des discours persuasifs mais je viens vous prêcher avec une démonstration d'esprit et de puissance Amen Amen la démonstration d'esprit et de puissance est différente parce que ça active une révélation dans laquelle peut-être ton âme va te faire la guerre dans laquelle peut-être ton corps va te faire la guerre mais c'est une révélation qui amène dans ta vie la lumière et qui te permet la stabilité Amen qui te permet de pouvoir te stabiliser combien de fois quand j'ai prêché il y en a certains qui m'ont dit je ne supporte pas tes messages je ne supporte pas ce que tu dis oui c'est normal ce n'est pas toujours un démon qui ne supporte pas des fois c'est ton corps et ton âme qui sont contraints à la lumière de la parole de Dieu à devoir se stabiliser et à pouvoir se mettre conforme à ce que Dieu dit mais si je ne te parle que simplement des choses de l'âme alors des fois je parle un petit peu des choses de l'âme le Saint-Esprit me dit on relâche un peu du lest comme ça l'âme est un petit peu content le corps est un peu content mais quand je vois que le corps et l'âme sont un peu trop contents je suis obligé de revenir Amen c'est comme ça que je dose en moi de prédicataire le Saint-Esprit me dit voilà maintenant motive un peu leur âme après vous sentez là votre âme est contente votre corps est content mais quand on revient maintenant à la dimension de l'esprit maintenant le corps et l'âme ne sont pas toujours contents mais j'aimerais parler à ton corps et à ton âme maintenant la Bible nous dit que vous avez été crucifié avec Christ donc c'est le corps et l'âme qui est crucifié avec Christ avec ses passions avec les œuvres de la chair qui ont été crucifiés avec Christ les démons ne sont pas partout non ils sont dans beaucoup d'endroits mais ils ne sont pas partout toute chose que nous vivons dans nos vies ce n'est pas forcément dû aux démons tout combat que nous avons dans nos vies ce n'est pas forcément dû aux démons c'est d'abord notre corps et notre âme et la vie d'un enfant de Dieu c'est qu'il doit commencer à stabiliser son corps à stabiliser son âme à le mettre dans une position de serviteur pour que l'esprit grandisse et tant que cette réalité n'est pas là n'est pas là bien sûr que vous allez avoir des combats et les démons qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont simplement vous tenter par rapport ils savent ce que votre chef aime ils savent ce que votre âme aime et lui il va venir simplement vous tenter par ça mais ce qui va rendre le vainqueur à ta vie la victoire c'est la dimension l'attitude dans ta vie de prière la discipline que tu vas mettre dans ta prière Amen Amen je vous dis quand je vous parle d'une heure une heure c'est le minimum je parle à des personnes qui veulent devenir spirituels vous êtes nés spirituels mais malheureusement beaucoup de croyants fonctionnent comme s'ils ne sont même pas nés de nouveau comme s'ils ne sont même pas nés de l'esprit ils fonctionnent encore comme des êtres chamelles donc je vais vous secouer c'est pour ça que des fois certains ils n'ont pas toujours l'amour de venir dans la maison de Dieu ils n'ont pas toujours l'amour de l'exercice de la piété si on vous dit on va faire une soirée de louanges une soirée où on va chanter les cantiglas vous venez ah c'est bien mais si on vous dit on va fléchir le genou on va prier on va prier et quand tu rentres chez toi tu mets ta montre pendant une heure tu vas prier voici que ton corps ne va pas aimer c'est pour ça que certains me disent ah mais pastor quand je commence à prier je m'endors normal ton corps c'est ton corps qui a parlé rends-le esclave peut-être qu'on me dit ah non mais vous savez quand je commence à prier ah des fois je ne le sens pas je me laisse conduire ça c'est ton âme qui parle c'est pas le serp d'esprit qui parle c'est ton âme la Bible ne nous a pas dit tu pries quand tu te sens conduire la Bible nous dit quand tu pries ferme ta porte et entre dans ton Dieu secret et là ton père qui le voit te le rendra nous ne sommes pas des sensationnels nous ne sommes pas aujourd'hui je vais prier je le sens je vais prier non la prière la prière n'est pas une question de sensation la prière est une obligation pour que la lumière de Dieu vienne sur toi vienne dans ta vie et que maintenant tu restes en position dans le fond du jeu si cette lumière n'est pas réanimée jour après jour dans ta vie les ténèbres vont dans l'humain vers la surface et les ténèbres vont agir dans tes pensées les ténèbres vont agir dans tes raisonnements et dans deux semaines dans trois semaines dans un mois tu es totalement autant mort qu'un païen autant mort parce que les passions de la chair les passions de la vie commencent à revenir à refaire surface et voici que le diable dit de toute façon maintenant au point où tu en es vas-y fais ce que tu veux c'est comme ça que le diable fait tomber les gens mais une personne qui décide d'être armée de la prière et de ne pas lâcher la prière alors c'est un convoi de tous les jours oui on n'y arrive peut-être pas forcément toujours au début oui mais si vous n'avez même pas cette motivation en vous alors commencez à vous motiver commencez à vous secouer commencez à vous secouer le cocotier nous ne sommes pas en train de jouer il en va de l'éternité la vie nous dit que Jésus revient bientôt et que celui qui ne sera pas prêt restera sur terre je vous parle clairement Jésus revient bientôt nous sommes en train de voir les signes qui sont en train de se manifester les uns derrière les autres Jésus est à la porte il n'est plus loin il n'attend que la dernière trompette qui sonne pour venir et on ne parle même pas qu'il vienne on parle que c'est nous qu'on va le rejoindre écoutez bien c'est nous qu'on va monter sur les nuées le rejoindre la vie ne nous dit pas qu'il vient sur terre la vie ne nous dit que nous on a un instant en inclinant de l'enlever c'est ça qu'on appelle l'enlever le monde ne verra pas Jésus les païens ne verront pas Jésus aujourd'hui le gars est en train d'utiliser toute la technologie téléforme tout avec des caméras des satellites tout genre de choses parce qu'il aimerait bien que quand la trompette sonne le monde entier puisse voir puisse voir l'église être enlevée mais personne n'arrivera à le voir toute la technologie qu'ils ont ils ne verront rien ils n'entendront rien ils ne saisiront rien il dit il viendra comme un brûleur tout le monde ne pensera même plus qu'il viendra et je crois qu'on est dans un temps où oui pendant tout ce temps de corona pendant tout ce temps de confinement les gens disent ah non Jésus revient bientôt Jésus revient bientôt voici et maintenant que ça commence à finir certains disent non il n'y a pas encore on attend encore on attend encore Jésus revient bientôt c'est le temps de vous secouer c'est le temps de vous réveiller c'est le temps de fléchir le genou c'est le temps de prier mais on ne vaut plus le temps certains vont dire non mais moi moi je prie un peu mieux dans le week-end moi je prie bien mieux quand j'aurai un meilleur travail avec des meilleurs horaires si tu n'arrives pas à prier même avec ton travail difficile tu n'arriveras pas à prier avec un meilleur travail si tu n'arrives pas à prier quand tu es dans la vie séculière tu n'arriveras pas à prier alors que tu es à la retraite si tu n'arrives pas à prier dans ta maison alors tu peux être dans tous les endroits plus paradisiens qu'au monde tu ne prieras nulle part nous sommes dans un temps où maintenant il faut vous réveiller nous ne sommes plus en train de jouer c'est ça qu'on appelle la séparation il y aura un temps maintenant je vais vous dire ça il y aura un temps de séparation certaines personnes on va les appeler des excréministes on va dire qu'ils sont fous ils sont trop fous vous voyez nous sommes les vierges sages eux c'est des vierges folles eux ils ne mettent pas l'huile de côté nous nous mettons l'huile de côté parce que nous voulons que la lumière ne s'éteigne pas quand le maître arrive c'est ça la prière amen la prière nous mettons de l'huile à part et je l'ai dit pendant le temps de confinement ça a pu peut-être choquer j'ai dit que la Bible nous dit que les vierges sages ont non seulement pris de l'huile mais ils ont acheté de l'huile à part et j'ai expliqué j'ai dit nous sommes dans un temps où vous pouvez encore bénir l'éternel nous sommes dans un temps où vous avez des biens nous sommes dans un temps où nous avons des choses des capacités et la manière dans laquelle nous pouvons encore bénir l'éternel c'est avec notre bouche mais aussi en apportant nos dîmes et nos offrandes dans sa maison nous sommes dans un temps où maintenant dans les églises on dit la dîme n'est plus obligatoire on parle d'offrandes la dîme n'est plus obligatoire maintenant tous les prédicateurs qui prêchaient ça avec toutes les histoires de Covid de confinement ils sont en train de se manger les doigts vous croyez que ça allait durer éternellement vous n'avez pas dit ça aux gens les gens sont en train de s'appauvrir les gens sont en train de perdre leur maison les gens sont en train de devenir pauvres ils disent on prie mais on n'a plus rien pourquoi ? parce qu'on n'a pas su connaître les règles de Dieu nous avons la prière nous avons nos dîmes nous offrons et maintenant nous persévérons et nous sommes déterminés et voici parce que nous faisons cela voici qu'au ciel notre lumière commence à resplendir notre lumière commence à resplendir le Seigneur ramène toujours plus sa grâce il continue à nous inonder de son amour il continue à nous inonder de sa présence Amen j'aime la lumière de Dieu c'est ça que nous avons dans ces cultes ce que vous vivez pendant les temps de prédication sont simplement des lumières qui ont été révélées c'est ça qu'on appelle la révélation certains disent oh j'apprends des choses ça me fait du bien c'est normal c'est la lumière révélée qui va amener une stabilité dans la vie des hommes et des femmes mais si simplement tu prends cette lumière mais que tu ne développes pas ta lumière c'est comme tu es une bougie et tu viens à l'église ta bougie est allumée à cause de la parole à cause de l'autre lumière mais quand tu rentres chez toi un jour ça commence à diminuer tu reviens avec le mari ça se rallume mais après il y a 3-4 jours encore et après le mercredi ça diminue le jeudi ça diminue le vendredi ça diminue si on fait comme ça pendant 3 mois ça y est il y a plus de lumière parce que la bougie n'est plus alimentée Amen c'est bien d'être alimenté dans l'église mais maintenant que fais-tu de cette alimentation est-ce que chez toi tu laisses ta bougie mourir ou est-ce que tu continues à l'allumer Amen tu l'allumes et moi j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas d'âge des fois les gens disent c'est important c'est important même les enfants je parle comme ça avec eux même les propres enfants je parle comme ça avec eux je leur ai expliqué c'est quoi la dimension de la prière qu'est-ce qui est important pour eux j'ai dit même si à certaines choses que dans la vie tu ne fais pas bien je dis c'est pas grave d'ici toi déjà tu mets la prière en priorité c'est déjà bien Amen personnellement c'est tout ce que j'attends d'eux le reste c'est bien c'est un surplus c'est quelque chose de bien mais moi personnellement en tant que père c'est ça que j'attends d'eux et en tant que père dans l'église c'est ça que j'attends d'eux Amen en tant que père dans l'église c'est ça que j'attends d'eux si tu viens me raconter tous tes exploits de toute ta vie je te dis c'est bien mais si la vie de prière est inexistante je te dis laisse tout ce que tu es en train de faire et va prier que servirait-il un homme de gagner le monde où tu es s'il perd son âme ou s'il se perd bien ça te sert à quoi Amen si la prière la prière de demain c'est bien mais la prière de demain ne doit pas faire partie intégrante de toute ta dimension de prière Amen c'est ça que je vais vous expliquer parce qu'il y en a certains ils aiment la prière ah oui ça aide donne moi ça aide donne moi ça aide et priez une heure mais alors ils ont des listes et alors certains c'est la dimension de la ah non moi je ne prie pas pour moi moi je suis quelqu'un dans l'humilité il va prier pour toutes les personnes de la terre tout son entourage tous ceux qui connaissent il va les énumérer les uns derrière les autres moi je prie Dieu intercède écoute moi bien ce que Dieu veut c'est que tu fléchisses le genou tu vas faire la connaître lui Seigneur je veux te bénir Seigneur je n'ai pas grand sujet de dit de conversation mais je viens devant toi parce que la lumière est en moi et je veux te connaître je veux savoir qui tu es mais la Bible me dit que tu es le fils de Dieu et tout d'un coup la lumière vient tu es le fils de Dieu et parce que tu es le fils de Dieu cette vie commence à couler en moi et parce qu'elle coule en moi maintenant je ne peux plus m'inquiéter de ce problème ou de ce problème je sais une chose que en toi j'ai toute chose voici comment vous commencez à prier jamais passeur voici comment la vie commence à commencer à couler et là une deuxième chose une troisième chose et bam bam la lumière continue à monter tu n'as pas encore connu Dieu face à face mais tu commences à le connaître par la révélation là la lumière commence à couler et au bout d'un moment quand Dieu le choisit quand le Père tourne son regard vers toi il décide maintenant de te parler face à face il décide et quand il nous a parlé face à face c'est dur de redescendre parce qu'on ne peut pas rester 24 heures sur 24 7 jours sur scène même pas Moïse pouvait faire ça personne il y a tout le temps un temps où ça redescendre on peut voir Jésus il est dans la vie de prière il prie il connaît Dieu par la révélation et puis tout ce que je vois faire tout ce que je fais je vois le Père faire et je le refais mais il y a des moments où il prie 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 il arrive au Jourdain il prie le Père n'a pas encore parlé personnellement il prie la lumière de la révélation continue il parle il parle il parle et là à ce moment là il se fait baptiser et là voici maintenant que la voix du Père retentit la voix du Père a retentit tellement fort que la Bible nous dit que tous ceux qui étaient là ont entendu et ils ont dit c'est un tolère c'est un prophète c'est quoi qu'est-ce qui se passe et là la Bible nous dit que la voix du Père s'est fait manifester et il a dit celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection et il compte Jésus il va avec ses disciples voici qu'il est avec ses disciples la lumière commence à se manifester la révélation commence il libère la révélation il donne la révélation il donne la connaissance il raconte les histoires toutes les histoires de la révélation de la lumière il commence à les donner à ses disciples ses disciples mangent mangent mais au bout d'un moment il monte il a dit bon je veux voir les gens qui sont le plus déterminés on peut voir que dans tous les disciples et il y en avait deux qui étaient toujours plus déterminés que les autres deux qui passaient plus de temps dans la prière deux qui ne s'en donnaient pas facilement on peut parler de Pierre et on peut parler de Jean Jésus a dit les autres je ne peux pas les amener avec chaque fois que je prie avec eux ils s'en donnent donc je choisis deux qui vont connaître une révélation extraordinaire il les amène avec lui à la montagne de la transfiguration et là voici que la gloire se manifeste et voici que Moïse et Élie se trouvent à côté de Jésus la gloire se manifeste et Dieu parle encore les autres ne l'ont pas vu ils ont tellement fait pas fait attention que la prière était importante qu'ils n'ont pas vu qu'ils n'ont pas oublié aujourd'hui nous sommes pareils dans l'église c'est pareil on entend les messages on entend la révélation le dimanche ça nous fait du bien les jours combien ça nous fait du bien mais chez toi qu'est-ce que tu fais ? qu'est-ce que tu fais ? ne cours pas à gauche à droite si ton cœur s'arrête et te lâche qu'est-ce que tu vas dire à Jésus ? tu veux trop de choses tu cours trop à droite et à gauche et après tu arrives pourquoi tu m'as arrêté à l'habitude de dire je t'ai rien arrêté c'est toi qui courais trop vite il y a des gens qui sont morts prématurément il y a des gens qui vivent toujours dans une autarcie intérieure pas extérieure mais intérieure ils restent centrés sur eux-mêmes et la prière ça doit être autour d'eux autour d'eux autour d'eux autour d'eux il faut que toute ma famille va bien il faut que tous les gens autour de moi vont bien peu importe dans l'histoire avec le Seigneur nous devons comprendre de sortir de notre zone de confort et de dire Seigneur maintenant ma prière a été assez confortée elle a été assez conformiste maintenant je change Amen je change je ne veux plus simplement faire des choses qui plaisent à mon âme des choses qui plaisent à mon corps c'est normal au début c'est normal moi si ça m'arrive au début c'était de l'âme et le corps mais quand j'ai compris la dimension de l'esprit la dimension de l'esprit m'a fait amener dans un autre niveau Amen la dimension de l'esprit nous amène dans un autre niveau nous ne regardons plus sur notre propre volonté nous ne regardons plus sur notre propre chose nous ne regardons même plus sur le bien autour de nous nous ne regardons même plus si le monde va bien ou s'il va mal du moment que la révélation de Dieu est encore là tout ce qui m'importe le monde peut s'écrouler est-ce que c'est moi qui ai créé le monde est-ce que c'est moi qui ai créé le monde est-ce que c'est toi qui ai créé le monde alors comment tu peux soutenir le monde la vie nous dit Dieu soutient le monde lui-même par sa parole Amen et un jour alors que j'étais dans la prière je me souviens toujours il y avait des révélations qui coulaient des révélations qui coulaient et des choses que je n'avais même pas encore entendues je n'avais pas entendu le prédicateur prêcher ça et le Saint-Esprit m'a dit je vais te montrer quelque chose il m'a amené dans un endroit et j'ai vu des gens qui creusaient il m'a dit tu vois il y a des gens qui creusent et voici que maintenant j'ai vu comme des échos des échos qui partaient et il m'a dit tu vois il y a ceux qui reçoivent la parole et qui deviennent des échos quand une révélation est venue dans le monde spirituel il y a simplement des gens qui savent entendre l'écho et qui répètent l'écho c'est pour ça que des fois certains qui reçoivent la prophétie ils peuvent aller dans un autre endroit si quelqu'un est un récepteur et qu'il a entendu un écho dans l'esprit il peut répéter la même parole sans même avoir entendu ce que cette parole a été dit ce qu'on appelle des échos et le Saint-Esprit m'a dit de sur la terre il y a beaucoup de récepteurs à l'écho mais peu qui cherchent eux-mêmes la parole qui vient dans le monde si aujourd'hui il y a une nouvelle révélation qui descend ici dans ce lieu cette parole va repartir en écho dans tout le monde spirituel le chinois qui est à l'autre bout du monde si c'est un récepteur d'écho il peut recevoir cette révélation il peut se mettre à la prétie sans même l'avoir entendu de ma bouche juste parce qu'elle a été déclarée juste parce qu'elle a été libyenne sur terre pour voir si n'importe quelle personne peut l'en récupérer si il est un bon récepteur mais c'est pas parce qu'il est un bon récepteur que lui-même a reçu cette parole il y a même des paroles que j'ai reçues d'autres personnes qui ont cherché avant moi d'autres personnes qui ont cherché avant moi quand ils l'ont reçu j'ai pu la recevoir et j'ai pu distinguer les deux choses dans le monde spirituel des paroles qui ont déjà été données des paroles qui ont déjà été libérées parce que certains ont reçu cette parole en tant que réceptionnaire j'ai pu le recevoir c'est pour ça qu'on dit regardez on a la télévision vous avez ceux qui ressortent la télé en direct et il y en a ceux qui vont regarder la rediffusion notre télé apparaît aujourd'hui on peut revoir en rediffusion ça a été lancé donc on peut le revoir en rediffusion et il y a des chrétiens on appelle ça des récepteurs rediffusionnés et ils restent sur ce canal et ils restent ils le tournent en boucle alors que sur la télé si tu mets la chaîne il n'y a plus la diffusion ça parle ça change ça change ça change et ça continue Amen et il y a des fois même des fois des messages qui sont simplement réchauffés rediffusés 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 et vous avez l'impression que c'est toujours la même chose Amen donc je vous explique comment ça se passe dans le monde spirituel nous avons besoin il y en a certains ils sont juste allumés pendant le temps de quelques réceptions ils ont reçu du « ah c'est super » et il reste là-dessus Amen pourquoi ? parce que notre vie de prière est quasi inexistante et je me le jure pour vous dire j'ai voyagé dans plusieurs églises et j'ai pu voir même dans d'autres pays c'est pas simplement ici en France c'est dans le monde entier on peut voir des gens qui chantent on peut voir des gens qui tapent dans les mains on peut voir des gens qui dansent qui crient on peut voir des prédicateurs qui prêchent mais parlez-leur demandez-leur sur la vie de prière demandez-leur combien de temps ils passent dans la prière même des pasteurs aux Etats-Unis ils ont fait des sondages s'ils passent une heure deux heures c'est mon point c'est David Wilkerson qui était un grand homme de Dieu qui est maintenant décédé avant d'avoir une vie comme il a c'était un homme né nouveau qui passait 7 à 8 heures devant la télévision par jour 7 à 8 heures par jour et un jour Dieu lui parle et lui dit imagine au lieu de regarder ces 7 à 8 heures de télévision par jour tu mettrais ça en prière il a commencé à mettre ça en prière il a eu des grandes révélations des grandes visions il a vu tout ce qui se passe même aujourd'hui ce que nous vivons il l'avait vu dans les visions il a écrit ça dans les livres en 1970 il a écrit tout plein de choses et avant que quand il y avait le 11 septembre avant le 11 septembre il avait senti un fardeau pour la vie de New York il ne sait pas pourquoi et Dieu l'avait lancé dans un temps de jeûne et de prière de 50 jours avec l'église et tous les jours ils ont prié ils ont cherché la grâce de Dieu ils ont dit Seigneur on ne comprend pas ce qui se passe à New York mais il y a quelque chose et le 10 septembre ils ont fini ils ont fini leur temps de jeûne et quand ils ont fini leur temps de jeûne il a senti la paix et le Saint-Esprit lui a parlé il lui a dit bon maintenant c'est bien vous allez passer toute la nuit à faire des sandwichs alors il appelle tous ces responsables de l'église ils disent toute la nuit on va faire des sandwichs ils ont fait plus de 2000 sandwichs ils ne savent pas pourquoi mais pourquoi Dieu nous a demandé de faire des sandwichs ils ont fait des sandwichs ça a été le 10 septembre mais le 11 septembre il y a eu des attentats avec le Wattren sans terre dans lesquels les tours sont venus c'était les premiers secouristes qui sont venus à apporter à manger à ceux qui étaient dans un brouillard terrible pourquoi ? simplement parce qu'ils ont su écouter et entendre quand Dieu disait des choses mais si la vie prière ne serait pas été laissée comme les autres et c'est un moyen d'émojérisation imaginez mais comment vous saviez qu'il fallait faire des sandwichs Dieu l'a donné à faire des sandwichs donc voilà j'aimerais vraiment vous encourager même si on n'est pas de nombreux aujourd'hui c'est pas vous savez c'est pas le monde qui compte si vous mettez 3000 personnes devant moi mais que ces 3000 personnes sont des fainéants des jeunes je préfère avoir 10 personnes mais qui vont jeûner 50 personnes qui vont prier qui vont être déterminés que vous me donnez 10 000 personnes et que c'est des gros philemards qui ne veulent rien faire qui viennent juste s'asser juste poser leurs fesses sur la chaise et venir dire c'est bon non non aujourd'hui c'est pas moi le prédicateur n'était pas bien j'ai pas besoin de gens comme ça amen j'ai pas besoin de gens comme ça des fois certains me disent il n'y a pas beaucoup pourquoi et tout mais alors c'est quoi si c'est le nombre qui compte pour toi c'est que ta place est pas si c'est le nombre qui compte pour toi c'est que ta place est pas c'est bien bien sûr et j'aime bien quand il y a beaucoup de gens et tout c'est pas la question des gens c'est la question de l'atmosphère du coeur amen j'ai pu des fois faire des réunions il y avait beaucoup de personnes j'ai pu des fois faire des réunions il y avait peu de personnes mais j'ai pu voir que ce n'est pas une question de nombre ou une question de quantité c'est une question de coeur si douze personnes ont pu se rassembler si cent vingt personnes ont pu être simplement dans la chambre où ils n'étaient pas des milliers mais ils étaient cent vingt qu'ils ont su prier après quand les trois milles sont venus ils ont encore su prier et ils ont encore su prier amen vous êtes l'exemple de gens qui viendront demain si vous commencez à critiquer avec les autres amants mais moi tu sais la prière je n'arrive pas trop j'ai vu des gens comme ça dans l'église d'abord ils sont motivés ils commencent à exhaler on commence à leur expliquer les choses dans le champ ils peuvent commencer à prêcher normal ils travaillent sur le champ de l'homme de Dieu c'est normal ils commencent à rêver et quand après j'apprends et quand ils parlent secrètement avec les gens et d'abord moi non plus j'arrive pas trop à prier moi je ne suis pas trop prière moi je ne suis pas trop montré qu'est-ce que tu communiques ça aux gens plutôt que ferme ta bouche et pas tu me dis dans ta chambre Amen ferme ta bouche toi tu me dis dans ta chambre et quand on te demande de faire un service dans l'église sois heureux du service qu'on te demande de faire parce que c'est une grâce de servir Dieu Amen si le président te demande d'être un de ses ministres tu vas se dire oh le président oh et on te dit à l'église viens faire quelque chose oh tu pleures en moitié tu cries en moitié je te manque du monde devant Dieu je te manque du monde un jour il te dira en face tu viens de ma maison il te fout de moi oh mon Seigneur je ne savais pas non c'est une institution de Dieu si on te demande de faire un service faire-le avec cœur ne fais pas les choses en moitié ne fais pas les choses oh non dis pas un petit truc bâclé prépare-toi bien si on te dit dimanche tu viens tu vas apporter un mais ça prépare bien les choses si on te dit tu prends soin du coup on te demande pas d'être un des plus grands prédicateurs mais prépare bien les choses que les gens voient au moins que tu en veulent et que les gens voient que tu ne fais pas les choses bâclées Amen mais oui sinon ça sert à rien ton service sert à rien si tu viens et tu peux juste faire une bâclée ça sert à rien et tu auras des comptes avant de bon Dieu si tu fais quelque chose dans l'église fais-le comme il faut sois motivé de ça et sois toujours prêt Amen sois toujours prêt à servir sois toujours prêt à servir quand tu es dans sa maison parce que si tu fais un service pour Dieu c'est une grâce Amen si peut-être Joshua il peut venir tu sais qu'il ne veut pas avec joie c'est une grâce de pouvoir jouer dans le piano dans l'église Amen il y a beaucoup d'internautes qui ont dit que tu joues très bien Amen Amen alors si tu peux jouer un petit peu et je vais t'encourager du moins j'allais vous parler des autèmes des malédictions mais aujourd'hui vraiment j'aimerais te parler de la prière vous savez la prière a la puissance pour tout retourner la prière a la capacité de détruire le péché des fois le péché t'excite et le péché la prière Jésus a dit veillez prier afin de penser dans la tentation l'esprit est bien disposé mais la chair est ferme la chair prie seulement quand tu prie l'âme prie seulement quand tu prie c'est le temps pour toi de revenir à la prière Jésus revient bientôt où sont les vierges sages j'entends le message dans l'esprit où sont les vierges sages où sont ceux qui repartent la parole où sont ceux qui reçoivent la lumière où sont ceux qui disent Seigneur je ne veux pas vivre ma vie comme je vivais je ne veux pas vivre ma vie simplement pour la chair je ne veux pas vivre ma vie simplement pour l'âme mais je veux vivre ma vie pour toi je veux cette capacité de l'esprit qui vient sur moi c'est peut-être ta vie de prière aller chuter alors humilie-toi devant Dieu maintenant et dis-lui que tu vas être déterminé c'est peut-être tu vas échouper aujourd'hui c'est le Dieu de la deuxième de l'unité le Dieu de la deuxième chance le Dieu de la deuxième chance il veut te laisser une nouvelle chance il veut te laisser une nouvelle chance il veut te laisser une nouvelle chance il y a des hommes de Dieu qui ont pu accueillir cette deuxième chance c'était le pasteur Pénéine qui disait qu'à un moment donné il avait vu tellement la gloire qu'il avait oublié ce coup secret avec Dieu et pendant quelques années il avait oublié jusqu'à qu'il est passé par une situation il a failli mourir et là il s'était vu partir pour l'enfer et Dieu lui a dit je te laisse une deuxième chance et depuis il a saisi sa chance saisi sa chance aujourd'hui de toi tu n'as pas vu l'enfer et dans ce message tu as vu que si tu ne changeais pas de cap c'était la destination je ne suis pas là pour flatter je suis là pour vous dire la vérité Seigneur tu demandes non seulement les toucher mais que maintenant ils se lèvent en prière je veux voir Seigneur cette Église se lever dans la prière les hommes les femmes les jeunes les vieux se lever dans la prière si tu m'as appelé Seigneur ton serviteur c'est pour servir et pour former les hommes et les femmes dans la prière je ne veux pas faire un serviteur d'activité je ne veux pas être un serviteur d'activité je veux être un serviteur de prière l'Église est appelée à prier et tu es appelée à prier toi aussi tu es appelée à prier ça nous arrive à tous de tomber ça nous arrive aussi de tomber oui ça nous arrive aussi de me décourager de la prière oui ça nous arrive de lâcher la prière oui mais la niaque qui marque dans laquelle j'ai compris que je ne peux pas la faire la prière je suis obligé de recommencer et de recommencer et si pendant une semaine j'ai échoué si pendant deux semaines j'ai échoué alors je vais me renoncer me remettre mes starting blocks et m'entraîner 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 courir dans le but merci Saint-Esprit pour ta présence merci pour ta grâce pour le bon nom de Jésus-Christ Amen mais pendant que nous sommes encore dans ce temps que vraiment cette semaine soit atteint le prière le Seigneur t'attend à un endroit et toi tu es chaque fois hier le Seigneur t'attend à un endroit et toi tu es l'arrière prier sans cesse que notre vie de prière puisse réjouir le ciel et que cette église soit connue soit connue à cause de la vie de prière à cause de la vie de prière soyez béni au nom de Jésus Amen et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux dans différents niveaux de spirituels on va dire que tu vas toujours être bouillant pour Dieu parce qu'il y a une chose que le diable attendra toujours c'est que tu te refroidisses c'est une alliance avec Dieu de toujours rechercher sa présence et le sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il n'est pas mort pour tout peuple pour toute personne pour tout âge et que tu te blesses le poutil c'est allumer un feu ou un bâtiment pour tout chèque la prison de Dieu les deux tuyens ne vont pas jamais la fin de moi mais la prison de Dieu va faire de toi l'homme pour la part de plus de la guerre !